– Bonsoir, nous recevons maintenant Jean-Pierre Clamadieu, qui préside depuis 2018 le conseil d'administration d'ENGIE, un groupe qui se pose en leader de la transition énergétique. Bonsoir, M. Clamadieu. Alors, les plans de relance annoncés dans le cadre de la crise sanitaire vont faire la part belle aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Dans quelle mesure vont-ils concerner ENGIE, et plus précisément, quel métier ? – Bon, d'abord, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne nouvelle que ces plans de relance, et c'est vrai en France, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au niveau européen, et un volet de transition énergétique très important. Moi, je suis de ceux qui pensent que la crise sanitaire que nous traversons est un vrai wake-up call, comme on dit en mauvais français, et doit nous amener vraiment à nous préparer à la prochaine crise, qui sera une crise climatique et qui peut être encore plus sévère que celle que nous connaissons. Alors, si on regarde concrètement le plan annoncé en France, renforcé d'ailleurs dans certaines de ses mesures par le plan européen… – Il y a un plan européen, j'allais dire le pacte vert européen ? – L'efficacité énergétique, ça c'est vraiment un grand sujet, en particulier dans le bâtiment. Je crois que depuis très longtemps, on est convaincus les uns et les autres que c'est le domaine dans lequel il faut que les investissements publics se manifestent pour permettre aux différents acteurs d'engager cette rénovation du patrimoine bâti, qui est un des sujets dans lesquels l'intérêt économique et l'intérêt climatique sont complètement alignés. Quand on rénove un appartement, quand on rénove un bâtiment qui a que des activités tertiaires, on a un impact climatique, bien sûr, en réduire les émissions de CO2, mais on a aussi ce qu'on appelle un payback, c'est-à-dire qu'on va générer des économies qui vont permettre de payer cet investissement. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la décarbonation de l'industrie avec la chaleur durable. Et ça, c'est un thème important pour nous. Le fait d'apporter à nos clients industriels des solutions qui permettent de réduire leurs émissions, avec cette difficulté qui est que souvent, quand on parle de décarbonation, on pense électrification. Et au cas de la chaleur, c'est-à-dire la vapeur dont les industriels ont besoin pour certains procédés, et c'est des besoins quelquefois très importants, l'électricité n'est pas une réponse. Et là, on parle plutôt gaz, biogaz, biomasse. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. C'est effectivement des sujets importants pour nous. Et puis, le troisième volet qui est très intéressant, alors il nous projette un peu plus dans l'avenir, c'est l'hydrogène, dans lequel effectivement, à la fois dans le plan français, mais aussi dans le plan européen, on voit cette volonté de passer, s'agissant de l'hydrogène, de quelques démonstrateurs ici et là, à des projets beaucoup plus marquants. Et c'est également une priorité pour ENGIE. Et on y reviendra d'ailleurs lundi prochain avec une intervention de Michel Alsalbert qui pilote tout ce pôle hydrogène vert pour ENGIE. Oui, la destination est hydrogène chez ENGIE. Je dirais qu'au-delà de ce qui est strictement dans le plan, moi j'espère qu'on verra, en particulier venant de collectivités locales, venant de régions, d'agglomérations, de métropoles, des plans climat. Beaucoup de ces entités ont commencé à réfléchir sur leur propre plan de transition énergétique. Et j'espère qu'effectivement, il y aura l'occasion, dans les prochains mois, les prochaines années, d'accélérer dans ces plans. Et là aussi, pour ENGIE, ça veut dire réseau de chaleur, réseau de froid, tout un tas de réseaux, de solutions que nous sommes prêts à apporter aux collectivités locales pour les aider à décarboner le territoire sur lequel elles opèrent. Alors, fin juillet, vous avez annoncé une accélération du plan de cession d'actifs en le portant de 4 à 8 milliards d'euros. Quelle part de ces nouvelles ressources financières sera allouée aux énergies renouvelables ? Et à quel rythme ? Et est-ce que vous privilégiez certaines énergies renouvelables par rapport à d'autres ? En réalité, ce qu'on a annoncé à la fin du mois de juillet, c'est d'une part que nous faisons chez ENGIE des choix clairs en matière de priorité. Nous voulons accélérer nos investissements et nous voulons vraiment repartir à l'offensive dans deux métiers, les renouvelables, vous l'avez dit. On a réussi en quelques années à devenir un acteur européen important du renouvelable. Nous sommes le leader en France, on ne le dit peut-être pas avec suffisamment de force, pour ce qui est du développement de nouvelles capacités de production renouvelables, nous voulons accélérer. Accélérer pourquoi ? Parce que la demande continue, elle aussi, à accélérer et parce qu'on voit beaucoup de grands acteurs venir dans ces métiers. Nos grands concurrents, Enel, Iberdrola, mais aussi des acteurs pétroliers, Total par exemple, Shell ou BP. Et nous voulons être capables de maintenir ce rôle de leader. Donc effectivement, priorité à ces investissements. Nous avons annoncé un certain nombre de simplifications du groupe. L'objectif, c'est de générer 8 milliards d'euros. Et ces 8 milliards d'euros, nous voulons les utiliser pour accélérer dans les 2 ou 3 prochaines années nos investissements. ENGIE est un groupe qui investit beaucoup. Nous investirons cette année. Vous investissez combien dans l'année ? 4 milliards d'euros en investissement de croissance, auquel s'ajoutent 2 ou 3 milliards en investissement. Dans quelle part pour les renouvelables ? Alors, on n'a pas encore décidé, mais je pense que dans la partie d'accélération, c'est probablement... Les renouvelables représenteront plus de la moitié de ces budgets supplémentaires. Alors, dans quoi ? En termes de pays, on a choisi nos priorités. La France, les Etats-Unis et le Brésil, qui sont vraiment les 3 pays qui se détachent dans les renouvelables. Dans ces 3 pays, nous avons des positions très fortes. Leader en France, parmi les premiers acteurs aux Etats-Unis et au Brésil. Et puis, quelques autres pays, le Benelé-Hux, quelques pays d'Europe du Sud, quelques pays d'Amérique du Sud. Et donc là, sur cette dizaine de pays, nous allons vraiment concentrer l'essentiel de nos efforts avec la volonté de créer des plateformes industrielles de développement qui nous permettent d'être encore plus efficaces dans la création de capacités nouvelles. Et puis, ce qu'on aime bien chez Engie, c'est les projets un peu compliqués. On a qu'un domaine, les barrages hydroélectriques, le Brésil, le solaire, l'éolien, l'Obsor. Oui, photovoltaïque, donc solaire, éolien. Surtout l'éolien. On a décidé de mettre une priorité particulière sur l'éolien en mer. L'éolien en mer, il a cette caractéristique de pouvoir produire de l'électricité de manière souvent presque constante entre le jour, la nuit et les différentes saisons. Donc, c'est vraiment une forme d'énergie renouvelable qui remplace, par exemple, ce que des centrales nucléaires sont capables de produire. Et là, nous avons décidé de faire une JV avec notre concurrent, qui est devenu un ami portugais, EDPR. Et nous avons créé cette JV pour accélérer nos développements dans l'éolien en mer. Mais qui est un peu en retard en France ? Pas mal. Alors, en fait, l'éolien en mer proche des côtes, qui est ce que nous connaissons en France, oui, il est en retard. On a autorisé, en tout cas, on a attribué trois parcs importants près des côtes du nord-ouest de la France en 2013, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'aujourd'hui, on imagine un démarrage en 2023, après de multiples recours juridiques de toute nature. Là, je crois qu'il faut qu'on arrive à accélérer. Et puis, aujourd'hui, on est capable de faire de l'éolien un peu plus loin, dans un certain nombre de champs, en particulier dans le nord de l'Europe, au large de l'Angleterre. Et là, il y a vraiment des gisements de vent qui sont très intéressants. Et c'est vraiment sur ce genre de projet que nous voulons accélérer. Mais nous avons encore plein d'opportunités de développement autour de ces énergies renouvelables. Et vraiment, toutes les forces du groupe, dans les prochaines années, vont être concentrées à nous permettre de saisir ces opportunités. D'accord. Alors, vous plaidez aussi régulièrement, ce qui n'était pas le cas peut-être de la précédente direction, en faveur du gaz, qui est le mestier d'origine du groupe. Mais quand même, c'est une énergie encore carbonée, fossile. Alors, comment vous justifiez cette position ? Alors, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, une bonne partie de l'ADN, de l'histoire du groupe, elle s'est faite autour du gaz. L'ENGIE, c'est Gaz de France et Suez, qui se sont rapprochés pour constituer notre groupe. Ce que je constate simplement, c'est que dans la plupart des pays du monde, le gaz est un élément important dans la réalisation de la transition énergétique. Le moyen le plus simple, dans beaucoup de pays, je reviendrai sur la situation de la France, qui est un petit peu particulière, le moyen le plus simple de décarboner une économie, c'est de transformer des centrales à charbon en centrale à gaz. Est-ce que le gaz est moins émetteur de CO2 ? Moitié moins, à peu près. Donc, effectivement, pour des pays comme l'Allemagne, beaucoup de pays d'Europe centrale orientale, les États-Unis, la Chine, le gaz est vraiment un élément essentiel de cette transition. En France, la situation est un peu différente, puisque nous avons, grâce au nucléaire, une énergie qui est déjà largement décarbonée. Pour autant, quand on regarde ce que la France doit faire dans les 20 ou 30 prochaines années pour atteindre ses objectifs climatiques, le fait de conserver du gaz dans notre mix énergétique permet d'optimiser le coût de cette transition. Pourquoi ? Parce que le gaz est une forme d'énergie qui se transporte et qui se stocke facilement. Et nous, lorsqu'on parle d'énergie, dans nos pays, dans nos zones tempérées, l'un des enjeux, c'est d'être capable d'apporter de l'énergie pour le chauffage en hiver. Et là, le gaz est irremplaçable. Et si on veut remplacer le gaz, il faudrait investir de manière massive pour créer des installations de production d'électricité, pour faire face à ces périodes. Et donc, nous sommes convaincus chez Engie que le gaz a un rôle à jouer. Mais bien sûr, ce gaz, il doit devenir renouvelable. Et c'est tout l'enjeu du biogaz dans un premier temps, de l'hydrogène dans un second temps. Et nous sommes effectivement convaincus qu'à terme, il faut que le gaz devienne un élément d'un mix énergétique décarboné. Il me semblait que Engie visait un gaz vert à 100% à l'horizon 2050. C'est toujours un objectif ? C'est une vision très ambitieuse. Mais effectivement, ce que nous souhaitons, c'est voir rapidement le biogaz venir prendre sa place. Et le biogaz, c'est un concept très intéressant. Le biogaz, on le produit à partir de quoi ? On le produit à partir de cultures ou de déchets agricoles, à partir de déchets ménagers. Et là, on est capable, dans un digesteur, en commençant à en voir un petit peu quand on se promène dans la campagne française. Dans certains cas, à les sentir, mais il y a des solutions pour éviter de les sentir. Là, on est capable de produire du méthane qui est réinjecté dans le réseau. Alors aujourd'hui, nous sommes un acteur industriel. Nous développons, nous installons ce type d'installation. Il faut vraiment accélérer parce que c'est une forme d'énergie qui permet à la fois de créer de l'activité économique complémentaire, mais quelquefois relativement importante pour des agriculteurs qui permettent de maintenir de l'activité dans certaines parties du territoire et à nouveau, de verdir notre empreinte énergétique. Et vous pouvez utiliser vos réseaux, vos infrastructures actuelles ? Peut-être recyclées en transportant le gazelle. C'est ce qu'on fait. On est capable de réinjecter du gaz. C'est une de vos priorités stratégiques aussi, je crois, les infrastructures. Bien sûr. On est capable de réinjecter du gaz dans ces infrastructures. Et puis, on réfléchit aujourd'hui à des moyens d'accélérer ce développement, par exemple, en permettant, ce qui n'est pas encore possible d'un point de vue réglementaire, mais en permettant, dans le cas de développement de logements neufs, où les promoteurs ont une obligation de recourir aux énergies renouvelables, ils le font aujourd'hui au travers essentiellement du solaire, mais leur offrir la possibilité d'utiliser du biogaz produit localement pour satisfaire ces obligations. Peut-être demain, pourquoi pas, une obligation d'injection de biogaz dans le réseau qui serait donnée aux opérateurs. qui permettrait de développer plus rapidement ce gaz. Et puis, pour revenir à votre question sur 2050, bien sûr, l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure, est aussi une solution, alors, à plus long terme, mais l'hydrogène est un gaz qui a une propriété très intéressante, c'est qu'il se marie bien avec l'électricité. On sait transformer l'électricité en hydrogène, en électrolysant de l'eau. Ce qui permet de la stocker. Absolument. Et puis, on sait transformer de l'hydrogène en électricité en utilisant une pile à combustible. On peut le faire dans une voiture, on peut le faire dans un camion, on peut le faire dans une locomotive, on peut le faire dans une installation industrielle. Et donc, c'est effectivement une ambition importante pour ENGIE que de viser à terme un système gazier qui soit décarboné. Alors, ENGIE, on le sait peut-être moins en France, mais vous êtes aussi exploitant nucléaire, opérateur nucléaire avec 7 réacteurs et 2 centrales en Belgique. Ces réacteurs, en principe, doivent s'arrêter au plus tard en 2025. Alors, quel est le sort réservé à ces réacteurs ? Le gouvernement belge avait l'air un peu hésitant. C'est des choses qui coûtent cher en plus à ENGIE. La situation est un tout petit peu complexe. En fait, aujourd'hui en Belgique, la loi dit que l'ensemble des installations de production d'électricité d'origine nucléaire doivent s'arrêter en 2025. Il y a un débat qui est ouvert depuis très longtemps sur la possibilité de prolonger ou pas certaines de ces unités. Nos analyses techniques chez ENGIE nous font dire que 2 de ces 7 tranches pourraient effectivement être prolongées pour 10 ou 20 ans. Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place en Belgique qui a annoncé sa décision de maintenir la loi telle qu'elle est et donc de fermer l'ensemble de nos réacteurs d'ici à 2025. Il a simplement ajouté un autre élément à son programme qui est de dire et on regardera à la fin 2021 où on en est dans les investissements de capacité qui visent à remplacer ces réacteurs et à ce moment-là on vous dira ce qu'on attend de vous. Nous leur avons dit j'ai eu l'occasion de redire de manière très claire que malheureusement s'agissant de réacteurs nucléaires nous sommes obligés de prendre une décision à la fin de cette année en fonction de ce que les autorités politiques pourront nous dire parce que prolonger la durée de vie de ces réacteurs c'est des investissements très importants on parle de 500 à 1 milliard d'euros c'est des procédures un réacteur pour les deux pour l'ensemble des deux c'est des décisions qui doivent être prises très tôt il faut commander du combustible il y a certains équipements qui sont très complexes à fabriquer il y a des procédures réglementaires elles aussi très complexes et donc nous avons effectivement besoin d'une décision à la fin de cette année si on veut envisager la prolongation de ces réacteurs au-delà de 2025 donc la balle est pour l'instant dans le camp du gouvernement belge mais nous serons amenés d'ici à la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine à prendre effectivement une décision concernant la vie de ces installations d'accord ANGIE c'est aussi tout un ensemble de services assez divers voire assez disparates regroupés dans ce que vous appelez les solutions clients alors les deux tiers à peu près je crois de ce pôle sont sans doute amenés à quitter le groupe soit par session introduction en bourse donc quel est un peu le profil des actifs concernés et qu'est-ce que vous garderiez parce que c'est quand même des actifs liés aussi à la transition énergétique ou à l'efficacité énergétique bien sûr et vraiment nous avons en tête chez ANGIE notre raison d'être notre raison d'être qui est d'être un leader de la transition énergétique et climatique nous avons demandé à nos actionnaires de l'inscrire dans nos statuts c'est ce que nous avons fait à la dernière assemblée générale et pour nous une réflexion stratégique elle doit s'inscrire dans le cadre de cette raison d'être et donc nous avons regardé cet ensemble d'activités de services effectivement importantes 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires un peu plus de 100 000 salariés affectés à ce type d'activité et nous avons décidé de regarder les choses de deux manières d'une part un tiers de ces activités à peu près relèvent de métiers qui sont liés à la transition énergétique l'investissement l'exploitation dans des réseaux de chaleur dans des réseaux de froid différents types de projets soit pour des collectivités soit pour des industriels qui contribuent à leur scénario de transition énergétique et puis un certain nombre de métiers dans lesquels on vient aider nos clients à s'engager effectivement dans ces opérations de réduction de consommation d'énergie et de verdissement de leur dispositif de production d'énergie donc ça ça reste au coeur des priorités du groupe en revanche on a un ensemble de métiers larges on a dit la semaine dernière que ça représentait un petit peu plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires 70 000 personnes qui sont des métiers techniques d'installation essentiellement installation électrique installation de systèmes de climatisation de systèmes de chauffage entretien de ces systèmes gestion d'immeubles et là on se dit ça c'est un ensemble très différent dans son modèle d'affaires très différent dans la manière dont il doit être géré c'est beaucoup de petites opérations dans des clients de toute taille et cet ensemble gagnerait à prendre un petit peu d'autonomie par rapport à Engie et donc ce que nous allons faire c'est l'identifier c'est lui donner une équipe de management et puis réfléchir à ce que peut être la meilleure manière pour prendre progressivement de la distance par rapport au groupe l'enjeu il est simple c'est de simplifier Engie c'est de nous concentrer sur des métiers qui sont les métiers de l'énergie dans lesquels nous avons effectivement un savoir-faire dans lesquels nous avons une culture un ADN qui correspond bien aux enjeux de ces métiers là et puis s'assurer que nous avons les moyens pour développer les priorités que j'évoquais tout à l'heure s'agissant des renouvelables ou des infrastructures et vous êtes fixé une échéance parce que ça concerne quand même ça concerne beaucoup de monde et bien sûr c'est quelque chose qu'on veut faire dans le cadre d'un dialogue nourri le groupe a une culture de dialogue social chez Engie on fait les choses en ayant vraiment en tête la nécessité d'entretenir avec les représentants du personnel un dialogue nourri sur la base d'informations très précises donc le seul objectif qu'on s'est fixé c'est d'engager la consultation de ces instances qui est un processus assez lourd il faut fournir beaucoup d'informations au début de l'année prochaine et puis ensuite on verra en fonction des opportunités on pourrait effectivement envisager une mise sur le marché partielle de cette activité on pourrait envisager une session un stratégique mais en bloc en tout cas oui alors ce qui est très clair c'est qu'on veut garder un bloc ça ne sera pas cédé par appartement pourquoi ? parce que quand on le garde dans un bloc on a une très belle entreprise elle se compare un petit peu à SPI dans ses métiers ou elle se compare à Vinci Energy c'est SPI mais presque deux fois la taille de SPI donc c'est un gros objet et il nous paraît important de lui conserver son intégrité parce que c'est le moyen d'offrir à nos équipes de management à l'ensemble des équipes opérationnelles qui travaillent pour servir nos clients dans ces métiers c'est l'occasion de leur offrir une belle aventure c'est un acteur qui sera un leader en Europe en particulier en France et dans le Benelux et qui a vocation à croître puisque ce sont des métiers de croissance et c'est vraiment je pense que c'est une belle aventure que nous offrons à cette partie du groupe alors vous avez un soufflé depuis février enfin depuis le début de l'année en gros une inflexion à la stratégie d'ENGIE sans attendre l'arrivée de la nouvelle directrice générale Catherine McGregor qui doit arriver au 1er janvier je crois et en plus ça vient du secteur parapétrolier alors est-ce qu'elle va apporter aussi une brique à sa stratégie ou est-ce que la stratégie est déjà définie non non alors elle va apporter beaucoup de briques elle va construire la maison en fait on a simplement fait les plans on a simplement fait les plans non alors pourquoi ce calendrier d'abord pour moi c'était très clair qu'il fallait que le conseil d'ENGIE qui avait commencé à réfléchir depuis presque un an à ce que devait être la stratégie du groupe je pense qu'il fallait qu'on aille au bout de cette réflexion d'où les orientations stratégiques qu'on a annoncées au mois de juillet et à ce moment là choisir notre dirigeant pourquoi parce que ce dirigeant sa responsabilité c'est de mettre en oeuvre la stratégie que le conseil a arrêté enfin les orientations stratégiques que le conseil a arrêté et pour les mettre en oeuvre pour venir les mettre en oeuvre il faut savoir ce qu'elles sont et effectivement j'ai trouvé très utile et très efficace d'avoir avec Catherine mais aussi avec d'autres candidats un dialogue très ouvert sur voilà ce qu'on veut faire est-ce que vous pouvez nous aider est-ce que c'est une stratégie qui vous convient est-ce que vous vous sentez capable de la mettre en oeuvre efficacement rapidement et donc le conseil a choisi Catherine et franchement on présentait Catherine MacGregor comme quelqu'un venant du secteur du pétrole elle a fait toute sa carrière c'est un raccourci un peu rapide en fait elle a fait une grande partie de sa carrière dans les services à l'industrie chez Schumberger qui est une très belle école de management et puis ensuite elle a travaillé pendant deux ans chez Technip pour organiser la partie ingénierie de Technip je crois que c'est quelqu'un qui dans tous ses postes a fait face à des défis de taille croissante et dans des environnements souvent difficiles a réussi chacun des challenges qui lui étaient proposés c'est quelqu'un qui a vraiment une culture un savoir-faire d'industriel elle connaît bien l'environnement de l'énergie et quelqu'un qui fait preuve de beaucoup beaucoup de détermination et donc il lui reste à nouveau tout le travail est à faire si je puis dire c'est vraiment transformer ces orientations en plan stratégique préciser ce que sont pour chacun de nos métiers nos objectifs de croissance dans les prochaines années et puis ensuite organiser le groupe pour permettre leur réalisation et à nouveau nos objectifs essentiels ils sont autour de la croissance Engie est vraiment repartie à l'offensive en se disant sur une base simplifiée on a surtout parlé de métiers mais en géographie aussi on va se concentrer un petit peu sur les métiers parce que vous avez dit que vous ne conserveriez que quelques pays une vingtaine de pays en fait on intervient dans plus de 50 pays aujourd'hui et dans certains cas avec des positions qui sont plutôt faibles et dans des pays dans lesquels nous voyons finalement peu d'opportunités de nous développer on a décidé de se concentrer sur une vingtaine de pays et effectivement Catherine a la responsabilité de mettre en place l'organisation et l'équipe qui vont nous permettre de transformer ces défis et effectivement de faire d'Engie un leader dans ces métiers de la transition énergétique et climatique d'accord alors nous avons eu quelques questions d'internautes pour vous et notamment l'un s'interroge à quand une taxe sur les énergies carbonées d'abord il y a beaucoup de taxes sur les énergies carbonées mais c'est vrai qu'en France il y a d'autres pays qui sont dans cette situation l'internaute précisait énergie carbonée polluante oui oui alors moi je crois que mettre un prix sur le carbone c'est un moyen très efficace de nous inscrire effectivement dans des scénarios de transition énergétique et climatique ambitieux alors c'est quelque chose qui s'est fait de manière partielle en Europe s'agissant des grandes installations de production d'énergie ou des grandes installations industrielles il y a déjà un prix du carbone il y a un système européen de quota d'émissions qui fait que lorsque vous émettez une tonne de CO2 vous devez acheter un quota ce qui est un petit peu l'équivalent d'une taxe même si le mécanisme est un tout petit peu différent ce qu'on n'a pas réussi à faire véritablement c'est une taxe qui permet aux particuliers de comprendre d'avoir ce même raisonnement au fond qui est j'utilise une énergie carbonée je paye quelque chose pour contribuer à supporter les effets de ces taxes alors en France il y a plein de taxes de cette nature là la taxe sur les produits pétroliers la TIPP relève au fond d'une forme de taxe sur une énergie carbonée mais on a du mal à aller vers un système simple de taxes carbone on a vu les soubresauts politiques et sociaux que l'annonce d'une augmentation de la taxe sur les énergies a réalisé il y a deux ans je crois qu'il faut qu'on remette ce sujet sur la table peut-être sous une forme un peu différente une forme qui apparaisse beaucoup moins punitive en particulier pour ceux qui vivent dans des situations ou ont des besoins particuliers d'utiliser par exemple leur véhicule ou qui sont face à des difficultés pour boucler leur budget de chauffage de fin de mois il faut peut-être qu'on reverse aux ménages une partie du produit de cette taxe pour les inciter à un geste vertueux mais le faire d'une manière qui ne pénalise pas ceux de nos concitoyens qui ont des revenus faibles mais à nouveau c'est un mécanisme très efficace c'est un mécanisme vertueux que de faire comprendre à chacun que utiliser sous une forme ou une autre de l'énergie carbonée et émettre un kilo ou une tonne de CO2 à l'atmosphère c'est quelque chose qui doit avoir un coût parce que le fait d'avoir un coût ça nous incite à être beaucoup plus raisonnable et c'est vraiment en essayant de transformer les comportements individuels qu'on arrivera à s'engager résolument dans ce scénario zéro carbone qui est celui pour lequel la France s'est engagée avec un objectif à 2050 qui finalement n'est pas si loin que ça quand on regarde l'importance des efforts à accomplir alors question qui revient assez régulièrement par les temps qui courent compte tenu des ambitions et des nouvelles ambitions de Total dans la transition énergétique donc un internaute nous demande peut-on envisager une OPA de Total sur Engie ? j'allais dire mieux faire envie que pitié comme on dit quelquefois bon la réalité qu'est-ce que c'est c'est que Total est un grand groupe avec l'Eglise nous avons beaucoup de relations nous sommes clients fournisseurs selon les sujets partenaires sur certains projets Total a des ambitions très fortes dans les énergies renouvelables et je pense qu'il regarde peut-être avec intérêt ce que nous avons réussi à faire dans ce domaine puisque en finalement quelques années on a construit aujourd'hui un parc de près de 28 mégawatts de capacité de production renouvelable ceci dit il y a plein d'autres métiers dans le groupe les infrastructures la génération nos activités de service qui me paraissent assez loin de la stratégie de Total vous en aviez cédé une partie d'ailleurs la montgénel avait été cédée à Total on leur a cédé les activités de gaz naturel qui les intéressaient beaucoup à ce stade moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de fantasmes de banquiers plutôt que le résultat d'une réflexion stratégique aboutie en tout cas nous sommes déterminés à continuer à nous développer dans les métiers que j'évoquais tout à l'heure les renouvelables et les infrastructures et ENGIE a aujourd'hui la taille le bilan et surtout les équipes qui nous permettent effectivement d'être un leader de la transition énergétique et climatique avec je dois dire toute l'assurance qui est nécessaire pour continuer à nous développer dans ces métiers une dernière question pour les lecteurs d'investir qui sont très attachés à ce point là le retour d'un dividende chez ENGIE quelle sera votre politique pour 2020 ? on a effectivement dû prendre cette décision difficile en mai dernier c'était vraiment un sujet sur lequel le conseil a beaucoup débattu qui a conduit à supprimer le dividende avec le sentiment que l'année avait beaucoup d'incertitudes ce qui est le cas et à la fois pour des raisons de solidarité mais surtout la volonté de garder la plus grande flexibilité financière nous avons demandé à nos actionnaires de faire cet effort et je sais qu'en particulier pour les actionnaires individuels c'est un gros effort nous avons annoncé le retour de notre politique de dividende dans les mêmes conditions que nous l'avions exprimé avant cette décision avec donc un payout ratio que vous connaissez 65-75 75% et le conseil se déterminera comme il est habituel au moment de la clôture des résultats au moment de la présence oui pardon de la clôture des résultats 2020 sur ce que sera notre dividende l'an prochain nous allons conclure sur ce point là merci monsieur Clamadieu merci beaucoup merci beaucoup